Midi 14h, Wendy Bouchard. En direct et en public, écoutez ceci. Alors c'est une reprise étonnante, la chanson des mignons dans Moi, Moi, Chez Méchant. Les parents qui emmènent leurs enfants régulièrement au cinéma voir ses films d'animation connaissent sans doute cela par cœur. Et on attendait de pouvoir vous donner les chiffres d'entrée au premier jour des mignons, c'était hier. Les mignons sont les petites créatures jaunes qui sont issues du film justement Moi, Moche et Méchant. C'est le premier opus qui les concerne totalement. Et sachez que c'est le meilleur démarrage de l'année, mieux qu'Avengers, que Jurassic World, que vice-versa. C'est un carton qui s'annonce peut-être probablement le film de l'été. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film dans le studio, mais vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Vous dites oui jeune homme, vous l'avez vu ? Oui, je l'ai vu dimanche dernier en avant-première et c'est un film très drôle, donc je vous conseille d'aller le voir. En avant-première, super. On va en parler, je ne sais pas si vous avez des questions sur les films d'animation, mais c'est ce qui nous réunit aujourd'hui parce que justement il y a ce succès, la recette du succès, on a envie de la comprendre aussi. Bonjour Sabine Sipsy. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'association française de ce cinéma d'animation et les talents français, ils sont là. Parce que ce film mignon, c'est un film d'animation franco-américain. Pierre Coffin, Kyle Balda, deux réalisateurs. D'abord, quelle est la recette de ce succès attendu avant de parler de ce talent français qui s'exprime ici ? La recette, je pense que chaque film a ses propres recettes. En l'occurrence, je pense que tout a été trouvé à travers ces personnages-là, ces personnages un petit peu dans le burlesque qui nous font très fortement penser au cartoon, qui sont totalement universels puisqu'ils ne parlent pas une langue que l'on comprend. C'est ça, ils ont une langue à eux et qui peut s'appliquer à tous les pays. Exactement, ça peut traverser toutes les langues et puis surtout, c'est une forme de personnage, je parle en termes graphiques, qui fonctionne très très bien. C'est quelque chose de rond, de ludique, qu'on aurait presque envie d'avoir toujours à côté de soi un ou deux mignons pour nous aider dans nos tâches quotidiennes d'une certaine manière. Qui produit les mignons ? Alors les mignons, c'est Illumination McGuff, donc c'est un studio français. Oui, on est loin de Pixar et de DreamWorks, qu'on connaît davantage. Studio français d'animation, avec un film à un budget incroyable, 77 millions d'euros. On sait qu'un film français, en moyenne, c'est 3, 4, 5 millions d'euros. Aujourd'hui, quand on prend les chiffres 2014, la moyenne, le devis moyen, c'est 7 millions d'euros pour un film français. Et là, 77 millions d'euros. Ah oui, ça explose tous les records. C'est incroyable. Parce qu'on est sur des fonds américains aussi, avec cette habitude-là de pouvoir exploiter sur le territoire américain de manière colossale les films qui sont produits sur ce territoire-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même nombre de publics en France qu'aux Etats-Unis, évidemment. Et puis, c'est aussi ce savoir-faire autour du marketing, qui est quand même assez incroyable, qui fait qu'aujourd'hui, les millions, on les trouve partout. Est-ce que Pixar, que je citais, Pixar, c'est Cars, c'est Monstre Academy, c'est vice-versa ?